Norbert Fradin est un promoteur, un homme né en Charente-Maritime à Royan. Son père était maçon, sa mère enseignante. A 62 ans, il est en train de réaliser son rêve. Dans deux ans, ici, ce sera ça. Ce sera ça, ce sera ça. Bâtiment de 13 000 mètres carrés à peu près, avec des jardins suspendus, et 35, 40 mètres de hauteur, avec une chevelure de mât au-dessus du bâtiment. C'est l'équivalent en surface de ce qu'est la cité du vin. L'homme d'affaires est féru de culture, d'histoire. L'allure lunaire est détachée, mais très au fait de ses investissements. Voilà son dernier d'ailleurs, un bateau mythique. Ce voilier, le vendredi 13, est un véritable monstre. C'est, entendez bien, le plus grand voilier qu'on ait jamais construit pour un homme seul. Vendredi 13, un bateau de légende qui pourrissait sur les quais de Bordeaux. Aujourd'hui, l'épave se refait une peau neuve. Ce bateau est véritablement un emblème absolu pour un tas de marins, un tas de skippers. Donc je crois que c'est une vraie émotion d'arriver à faire revivre, renaître et revivre ce bateau qui le mérite amplement. Dans quelques mois, vendredi 13 sera remis à l'eau. Le chef de file d'une flottille historique, stockée à terre pour l'instinct. C'est sympa, hein ? Des voiliers de légende comme l'ex-défi français, rachetés par China et Tim. Des bateaux à moteur, à vapeur, presque tout ce qui navigue en fait. Récupérés un peu partout et bientôt à marée, à leur propre musée. Les bateaux sont un peu les délaissés, mais il y a vraiment aujourd'hui une vague de fond qui est en train de se produire. De manière à ce que notre patrimoine maritime soit à nouveau préservé, restauré. Je crois beaucoup à cet effet d'exemplarité que doit montrer justement un lieu culturel dédié à la mer et à la marine. Le passé maritime s'impose à nous. L'histoire récente de l'Hermione en est la parfaite illustration. L'homme d'affaires lui l'a compris. Son musée ouvrira en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada